Une voiture d'apparence normale qui fait le plein presque comme n'importe quel autre. Sa particularité, encore rare chez nous, elle roule notamment à l'hydrogène. C'est précisément ce qui attire son propriétaire, en l'occurrence le Parlement européen, qui a une flotte de véhicules. Nous avons une roadmap, donc un plan pour avoir une flotte de véhicules de service complètement zero emission en 2024, donc électrique. Et on reste en même temps toujours ouvert à toutes technologies qui sont aussi zero emission, comme l'hydrogène par exemple. L'hydrogène, une technologie coûteuse mais propre et utilisée dans d'autres pays pas forcément éloignés d'une autre. L'Allemagne, le Danemark, la Suisse, les Pays-Bas qui ont vraiment une infrastructure qu'on peut surnommer infrastructure. Et là, ça reste le grand défi naturellement. Pas de bornes hydrogènes à Bruxelles, les plus proches se trouvent à Halles et à Ventem. Les défenseurs de cette technologie pointent un manque de volonté politique. En matière d'énergie, c'est l'offre qui crée la demande. S'il n'y a pas d'offre, il n'y aura personne qui va acheter une voiture à hydrogène alors qu'il en existe. De série, d'expérimental. Et pour vous donner juste un exemple, à Paris, il y a 600 taxis à hydrogène qui fonctionnent. Et bien sûr, il y a des stations pour se remplir où le public peut aller aussi. Deux expériences sont en cours à Bruxelles-Propreté et à la Stib, qui ont chacune un véhicule hydrogène en test. Le gouvernement promet d'étudier les résultats. Il pointe par ailleurs le bruit des compresseurs hydrogènes, problématique en zone habitée. Il pointe par ailleurs le bruit des compresseurs hydrogènes, problématique en zone habitée.